salut bonjour à toutes et bonjour à tous c'est romano pour un nouveau live donc c'est la suite c'est cela il suit celui donc de super smash bros 3ds j'avais envie de respirer un petit peu faire un peu de musique pour un peu se détendre donc voici la suite donc du live bonjour à tous ceux qui regardent ça sur youtube et merci à tous ceux qui sont déjà là sur le live d'être là j'ai un petit problème de capture il ya quelques minutes donc l'effort commence et tout va bien se passer donc dans cette session on va faire donc du live avec du game viewer et peut-être de l'ultimate aussi on verra bien donc j'ai un certain phoenix vous pouvez voir pour le chat qui m'avait donné son code ami donc je vais leur ajouter tout de suite tout au suite tout au suite des vés et cours alors j'ai peut-être je sais pas ce que ça veut dire quand ça brigote d'internet allez on va le rajouter donc 32 65 56 72 13 voilà donc je vais remettre le chat comme il était bon alors on va faire directement du game viewer on va faire reprendre j'ai failli je vais le faire quitter donc on va aller donc on va aller donc dans le versus mode on va aller en donc en main battle mais avec des amis avec des friends voilà je vais garder mon équipe tel calé j'ai pas touché depuis après je suis juste entrainé avec après du 90 on verra bien mais je Je n'aurais pas remis de compétence super forte derrière. Recruiter opposant... On va rester en expert pour l'instant. Ressent une battle dedans. On va faire ça pour la déconne. On va faire recruter. Donc là, à toi de voir si tu me vois. N'hésite pas. Tu sais qui tu es maintenant, je ne peux pas me faire avoir. Mais voilà ! Allez ! Je t'attends. Je pense qu'en décalage, ça peut être un petit peu long. Euh... C'est pas toi, ça ? C'est pas toi ? Est-ce que c'est toi ? Ça touche à rien. C'est toi ? Ah, ok ! Ok, d'accord ! C'est bien Saphirot l'enfoiré ! C'est toi ! Bon, c'est vrai que c'est compliqué. Personne n'a jamais le même pseudo. Moi, ça va, on fait trop de pauvres en hommes. Un petit FF6. Ça fait toujours plaisir. Bon, petit FF6, c'est un expert. Bon, c'est un expert. Bon, ok. Il y a la peine de choisir. Bon, je vais me remettre en position. Pour que vous ne voyez quand même pas. Pour que vous ne voyez un petit peu jouer. Même si... Il n'y a pas grand chose. Ah, elle est belle celle-là ! Je vais me taire parce que je vais gâcher la musique sinon. exemplaire et qui DON'T GUULiya, avec sensations selon l' riba. C'est bon. Il n'y a pas grand chose. C'est bon. Voilà. Non, c'est bon, tossed Gordon. Il n'y a pas grand chose de rendre difficile ! attendigten pas, qui veut voir ! Il nan Sulis, Karls ! Il n'y a pas grand chose d'été à tourner là-�-, Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose d' Representatives, Plus, ça prend était très grave car par Antoine. Aïe 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 liquidity Aïe Oh, c'était... J'aime pas FF7 mais il a une excellente défense. Ah oui, j'imagine. 51 000 points. Bonne nuit à toi, Belton. 51 000 points, c'est rien du tout. C'est une note. Une sale note, quoi. Oh putain, j'en ai pas encore. Ok, voilà. Quand même, j'ai gagné une match, je sais pas. J'ai fait match 8 fois. Hein ? Mais pourquoi ? J'ai envie de faire plus de matchs. Parce que t'es le seul. Pourquoi je fais recruter ? En ultimates. Euh non, pas trop. Back, back, back. Ultimates. Mais sans X-Birds parce que... Parce que avec le X-Birds c'est injouable. Je serais drôle de la regarder. Oui, il revient. Oui, come on. Ah la la. Ultimates. Ultimates. Allez, c'est parti. Pas de X-Birds. Si c'est le même qu'il choisit, ça va être drôle. Alors là, ça va être le carnage. Oh putain. Oh nan, putain. Je l'ai pris pour rigoler, ça. Merde. Si tu gagnes pack ou la merde que je fais là. Si tu gagnes pack ou la merde que je fais là. J'ai jamais réussi celle-là. J'ai jamais réussi celle-là. Non j'ai pas réussi et aprèsons les joueurs. Et vous comprenez ça, si j' zug et je fais je casse. J'ai pas réussi. Non, c'est pas preference. Je commence déjà à 83 Sous-titrage ST' 501 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 oh le bad tous les bads que j'ai fait oh mais c'est pas mal là quand même j'ai déjà joué au 1 mais ça fait longtemps j'ai beaucoup joué au premier auparavant je pourrais jouer à tous les ffs peut-être pas tous moi j'adore mais j'ai fini le 1 j'ai été coincé au 2 je sais pas ce qu'il fallait faire j'étais pas loin de finir le 3 mais j'ai arrêté le 4 je l'ai actuellement sur PSP la version la version qu'ils avaient refait sur PSP avec les expansions plutôt donc ça me fait 2 new quand même j'ai fait le 6 j'ai pas fait le 5 j'ai fait le 6, le 7 le 9 j'ai arrêté le 3ème CD le 8 je me suis arrêté devant le Cerberus le 10 je me suis arrêté à Zavacan vers la fin enfin par le début de la fin le 12 j'ai pas aimé le 13 j'ai pas joué les MMO j'ai pas fait voilà globalement mes trous je m'en préfère c'est le 6 euh le 7 d'abord parce que c'est c'est le 1er Peugeot qu'elle a joué c'est plus on va dire que c'est plus nostalgique voilà Contest of Thion de FF 10 ok oui c'est quand même chose de hasard alors j'ai vu ça 2 fois on est fin de la FF mais on a une famille de 3 générations c'est ma grand-mère carrément qui mène ici putain la grand-mère c'est tout simplement mon frère mais ma mère a toujours aimé tout ce qui est Zelda tout ça donc du jeu au niveau c'était pas on va dire après quand tu dis ta mère ça dépend à quel âge t'as 8 ans ? ben je plaisante mais euh... mais non moi c'est mon frère on a toujours eu une console à la maison au prix que je suis petit la Nintendo moi j'ai quasiment jamais joué par contre j'ai eu la Super Nintendo derrière on a aussi eu la Mega Drive mais j'ai beaucoup plus joué la Super Nintendo à Zelda donc faut dire que dans la famille ma mère même si elle joue plus trop aux jeux vidéo elle de temps en temps quand mon frère lui ramène la Wii j'ai des trucs comme ça elle joue quoi j'ai toujours une famille à ce niveau là qui était cool euh... donc franchement moi j'ai rien en... ah j'entrais pas du tout de ma famille hein il y en a qui ont peut-être... putain oulala alors là si tu peux gagner là le bad il était pas... oh bah tu as gagné donc bon voilà ah non j'ai inverse les flèches encore je suis fatigué je suis fatigué donc voilà c'est bien quand on a une famille qui aime le jeu vidéo on est pas jugé par la famille en disant un jeu vidéo c'est le mal et tout parce que eux savent ce que c'est le jeu vidéo ils y ont joué franchement c'est super sympa d'orienter comme ça oh je fais n'importe quoi peut-être que je parle en même temps mais franchement ouais avoir une famille qui aime le jeu vidéo c'est vraiment bon vraiment ouais quand je parle pas ça marche mieux c'est pas énorme mais c'est pas bon d'accord ok donc bon bien joué à toi au début tu as des vidéos dans moi j'ai réussi à m'arrêter un peu mon coup en tout cas tu peux dire bien ta vie Final Fenix non mais c'est pas grave c'est très bon de loin je vais pouvoir regarder ouais ça va c'est pas grave c'est toujours du bien d'avoir des toujours plus sympa de voir les gens qui aiment bien les jubileaux c'est pas trop chose t'es pas obligé de continuer Alex c'est toi qui vois bien joué à toi en tout cas super sympa j'aime bien jouer contre d'autres personnes après c'est vrai que ça manque un truc ça manque de coopération c'est sympa dans la coopération ok tu décides mais pas de soucis un peu de coopération en disant chacun sa partie du morceau et tout ça ou tout simplement j'ai pas trouvé des trucs sympa un petit peu de coop ça aurait désormais de dire qu'on est tous fans de Final Fantasy enfin en général on est fans on va bien pouvoir jouer ensemble mais vraiment ensemble dans le fait de jouer quoi en coopération ça aurait été sympa c'est un peu dommage voilà donc je trouverai ça sympa je trouve ça super sympa de jouer avec des gens ça change de jouer tout seul dans son coin à des jeux comme ça parce que bon à la limite on aurait deux jeux avec ma copine on aurait deux on pourrait jouer ensemble mais quand même c'est qu'on en a qu'un on va pas acheter deux fois le même jeu pour jouer ensemble c'est un peu con enfin c'est même pas ensemble c'est l'un contre l'autre mais ce serait quand même sympa je trouve ça sympa de jouer avec d'autres personnes en toute amitié en tout bien tout honneur sans rien alors selon ce qu'il y a comme top day je sais tout day top je suis quand même magnifique je suis quand même magnifique ah ouais j'ai gagné 10 millions d'années c'est pas difficile ça te trouve quelqu'un tu peux me laisser gagner s'il te plaît 10 fois merci au revoir je suis trop fou bon on va voir ce qu'il y a en top play alors il y a Final Fantasy 2 il y a Battle 2 c'est Final Fantasy 4 pas bon on va se faire un peu de Today's Top Hit donc en gros pour ceux qui ne savent pas ceux qui regarderont la vidéo sur Youtube c'est des chansons qu'on nous permet de faire une fois par jour enfin plusieurs chansons qu'on peut faire une fois par jour et ça me fait gagner des points en plus donc on va la faire oh j'ai inversé les flashs et les rombones je me dégoûte des fois et là j'apparte la flèche je suis fatigué j'efface les flèches c'est horrible alors en ultimate vaut mieux utiliser ce tiré normalement mais bon là je suis en live comme j'ai déjà dit c'est pas facile de tenir la DS et de faire du tiré en même temps à la limite je jouerai à la tête en bas mais oui il n'y a pas de soucis je n'ai jamais fait un ultimate vaut mieux c'est pas le cas je n'ai jamais fait un ultimate vaut mieux 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 Oh putain, j'aime pas ce genre de passage avec des petites notes comme ça vert, pourtant il y a pas énormément de choses à faire, ça fait la flèche globalement, mais j'ai du mal à faire deux choses en même temps, comme tous les mecs, enfin tous, comme moi en tout cas. Oh putain, je fais n'importe quoi des fois, mais mon score est pas dégueulasse non plus, on va pas exager. T'empêche, ce genre de jeu, c'est pratique quand on... moi par exemple, je jouais beaucoup à... Ah, on n'a pas les mêmes aujourd'hui ? Ok. Est-ce que c'est parce que j'ai pas... non, pourquoi on a pas les mêmes ? Si je redémarre ma console, on a les mêmes. Je suis sûr que si on ouvre le jeu avant... Non, je sais pas, on s'aime, j'en sais rien. Donc je sais que moi, j'ai fait du Guitar Hero quand j'étais étudiant, mais bon, j'étais... J'avais réussi à finir Guitar Hero 3, les autres fois, pour ceux qui connaissent, et j'avais le 4, tout ça, après, derrière, que j'ai quand même bien dosé. J'étais pas non plus, on va dire, méga, ultra, méga fort, mais disons que... J'avais un niveau correct. Et c'est vrai que grâce à ce jeu, j'ai quand même eu le meilleur réflexe. Donc j'ai jamais été mauvais en jeu de rythme, quel qu'il soit, sauf parce qu'ils sont vraiment très très durs, genre les jeux japonais. Euh, mais euh... Mais franchement, euh... Euh, ça m'a toujours... Ça m'a fait aimer ce... Ce genre, quoi. Je vais faire un Guitar Hero. Je vais aller jouer un Guitar Hero. Putain, le numéro est des... Montre-moi. On va faire les touts d'hytopie. On va faire le Handling Thames. Donc il devrait être en EMS. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est des cinématiques derrière. Les cinématiques, on doit faire des... On a des trucs qui tournent, tout ça. Mais il faut les faire. Au lieu d'avoir une ligne droite ou quatre trucs, on a une ligne, mais qui balade sur l'écran. Oh, lol. Ah ouais, là, c'est un calvaire. Quand il y a des barres comme ça, il faut faire une diagonale. Ça va, j'ai réussi. Ça va, j'ai réussi. Pour les autres. Peut-être que je suis juste pour les compositaires. Je ne sais pas, là. Mais, je vais pas faire des cas. Je ne sais pas, qu'ils ne sont pas. Donc, je vais trouver un gars. En fait moi je suis pas fan, j'adore les clan fantasy en tout cas même des anciens Mais c'est pas pour ça que je connaitrais tous les bons des gens qui ont fait le jeu Parce que je suis pas du genre à retenir le nom de ces personnes Et pourtant je les admire au plus profond la qualité qu'ils ont fait au jeu Ah j'inverse les flèches, et voilà encore une fois J'ai juste en fait à regarder la première et c'est fini quoi J'ai dépassé les 9 minutes Méga dur les EMS Non ça c'est un FMS En fait le truc c'est que le EMS c'est trop super facile J'ai l'impression qu'on peut pas perdre EMS On peut peut-être rater à limite le côté extendu là Mais par contre la précision qui demande c'est... C'est un peu comme une tête de mort en versus hein Faut en être super précis C'est... 214 ! Oh ! Bon là j'ai oublié d'en faire une Donc on va faire les Today's Hit Top Hit Today's Top Hit Today's Top Hit Sword of Fury Ultimate toujours... Je fais tout en Ultimate pour gagner plus de points Si je perds ben je perds Donc j'ai remarqué que si nous avant de perdre on fait Start recommencer On garde encore le bonus Alors que si on fait Start Quitter Le bonus Tout Day... Tout Day... Euh... Euh... Le bonus ne disparaît pas Alors que si on quitte euh... Enfin si on quitte la chanson complètement On perd du Tout Day's Hit Par contre si on fait juste recommencer Et... 0... 0... 0... 0... 1... 1... 1... 2... 1... 2... 3... 2... Je me reprenais bien la plage Final Fantasy, oh j'ai lâché, un ban parce que j'ai lâché la touche, je ne sais pas quoi, ça ça m'énerve, une ken qui frite. Ok, pourtant je réussis bien, belle musique, là j'ai eu un ban, je n'ai pas compris c'est pas grave, je vais faire une connerie comme là. Là je sais pourquoi, parce que sans styler, on va faire des flèches avec la suite, surtout des diagonales, probablement je fais nul, c'est pas grave. Oh je fais, non j'ai lâché la flèche. Elle est super sympa à jouer par contre. Elle est super sympa à faire. Je vais faire une autre critique, c'est pas facile. Ouais bah là, oui, c'est vrai. Je suis un peu rentrant dans le texte, vous savez, je comprends bien. Je viens de critiquer FFZ et en musique du jour, la musique la plus overrated du FF le plus overrated. C'est pas grave. Je l'ai pas lu dans le FFZ, c'est ça ? Je l'ai pas lu dans le FFZ, c'est ça ? Je l'ai pas lu dans le FFZ, c'est ça ? Je l'ai pas lu dans le FFZ, alors là, c'est 7000, on a une douleur qui réacte à notre site. Ouais, c'est... On a plein de chansons ! Ducidieux ! Celle-là, c'est quoi déjà ? C'est quoi que je vais faire ? Je vais essayer de quitter et de relancer. Si je refais une musique stage, maintenant. Bon, FFZ, moi, le truc, c'est... Par exemple, j'adore... On va essayer un truc. Je vais éteindre le jeu et réallumer. Je vais voir si ça me remet les mêmes musiques. Pour FFZ, par exemple, quand je compare FFZ et FFZ, J'adore les deux. Mais dire que le FFZ est overrated, comme tu dis, donc, surévalué, surestimé, enfin, tout ça, c'est un peu faux. Parce que moi, par exemple, quand je prends le... Le scénario du 6 et du 7, quand je prends les deux scénarios, Il est clair que, par exemple, les personnages de FFZ, je leur rappelle qu'il était simple, en vérité. Il est très simple, mais on s'attache... Il suffit de connaître leur passé pour s'attacher. Alors que FFZ, on s'attache à certaines personnes de l'équipe, pas à tous, parce qu'en Luffy, je n'ai rien à foutre. Barrette, il ne m'a jamais... Il ne m'a jamais fait aucun effet ni rien. Ray 13, un animal qui parle, ça m'a toujours un peu gêné, même si j'aime bien le personnage. Ce qui m'a fait aimer ce personnage, c'est surtout la musique qu'il y a de son village. Moi, j'ai toujours bien aimé Tifa, parce qu'il y a des gros bouts. Cloud, c'est le personnage principal. Ray 13, je n'ai jamais aimé. Il y a quand même des choses dans la FFZ que je n'aime pas. Ray 13, la première. Je déteste ce perso au plus haut point du monde rempli. Donc, moi, je n'ai pas aimé que vous, en effet. Donc, je suis d'accord pour certaines choses. Par exemple, le personnage, FFZ est 10 fois supérieur à la FFZZ. Mais par contre, je trouve que le scénario du 7, par rapport au 6, et quand on le regarde vraiment, c'est un scénario qui est très classique. C'est un mec qui veut un pouvoir. Là, on le dit, évidemment, qui a une tête de méchant. Qui veut le pouvoir des espères, tout ça. Qui va faire la fin du monde. Et donc, c'est un truc très classique de n'importe quelle histoire, où il y a un grand méchant à battre n'importe quel jeu. Alors que, FFZZZZZ' est plus dans la manipulation, la vengeance, je crois, par rapport à Sephiroth, sa mère, Genova, et Cloud, la mère… Donc je trouve, dans un certain sens, FF6 est super à un FF7, il n'y a pas de soucis, mais j'ai un problème avec les personnages du 7, je l'ai dit, je suis trop fan du 7, donc je ne peux pas dire que j'aime tous les personnages, je serais mentir de dire qu'il n'y a pas de dévot dans le jeu, mais le truc c'est que moi je trouve que l'histoire est plus complexe que le 6. Donc, moi j'aime bien quand même quand il y a une partie complexe, parce que franchement FF6 quand on regarde, à part les quelques trucs naturels, le scénario ne l'est pas, par contre le background, on peut dire ce qu'on veut, le background du 6 c'est du béton, ça il y a vraiment, je suis, pour moi c'est le meilleur Final Fantasy en termes de background, c'est le 6. Je ne pourrais jamais dire autre chose, mais en termes de scénario, je trouve le 7 plus complexe, après le problème de traduction française dégueulasse, fait que, il y a des choses, on se dit, mais j'ai rien compris, ça j'avoue, il faudrait jouer à la version japonaise, avec les écritures, tout nickel, parce que la version française est dégueulasse. Ça j'ai qu'à Zach, avec... Zach, ouais, en plus Zach, c'est... Zach, quand on tombe pas sur ces scènes, on s'attache pas vraiment, par contre, quand on tombe sur ces scènes, on se dit, mais ce mec, c'est voilà, quoi, voilà, c'est vrai que Zach, si on va pas dans le manoir de Nibelheim, à un certain moment, on voit pas tout, et c'est clair que Zach, il en impose, et il rit j'aime pas, parce que, mais merde, ouais, parce que, le truc que je disais, c'était sympa, il me fait un appendage, mais rien que j'aimais bien, oui, mais, par contre, le truc que les écorches, je l'ai pas fait, la Génobel de la FF7, ah ouais, en effet, c'est sûr qu'elle est complexe, c'est dur à comprendre, je sais pas, des trucs. J'ai voile, Nougarjans, top 8, moi, je serais très bien, ça va, voilà, on a des trucs différents, je ne comprends pas. Bon bref, voilà, c'est pour dire que je suis d'accord pour, par exemple, pour FF6, qui a des qualités supérieures à la FF7, alors que je suis... FF7, c'est mon RPG préféré au monde, Mais je ne suis pas comme certains fanboy à défendre le truc Ouais vous ne comprenez pas l'histoire c'est très court C'est de la manipulation Je dis juste que je trouve l'histoire plus développée qu'FF6 Et à l'inverse FF6 a un background plus intéressant Plus important que ça Parce que finalement dans le set la seule chose qu'on a en terme de background important en terme d'histoire Il y a l'histoire de Cloud De Zack Je parle de même personnage de Sephiroth Un petit peu Mais sinon Barret, le mec, il veut juste faire exploser On sait quoi Tifa elle suit Bon voilà Mais ces personnages-là, l'air de rien, ils sont... Dans l'histoire il y en a qu'on pourrait s'en passer Je ne compte pas d'ouffer parce que c'est un personnage optionnel On pourrait largement s'en passer Je suis tout à fait d'accord en terme d'histoire FF6, tous les personnages ils ont quelque chose d'intéressant Pour la réussite de la quête Ou le fait de sauver le monde, évidemment C'est un personnage classique dans tous les Final Fantasy On ne peut pas se mentir On est musique douce Mais euh... C'est nostalgiquement le premier RPG pour moi c'est FF7 C'est celui qui sera dans mon coeur le plus Je l'ai fini deux fois à 100% Enfin à 100% On dit ça c'est que j'ai mis toutes les armes Et toutes les invocations Par contre je n'ai jamais battu les armes Parce que je suis nul Mais euh... voilà Euh... Final Fantasy Le truc c'est qu'ils ont commencé une série qui a marché On ne pouvait pas changer le nom de plein milieu Parce que tu changes le nom Parce que les gens regardent plus le nom que les créateurs Avec Radeur Il faut être super unique Ou Squaresoft C'était très bien Mais si euh... Il ne voyait pas écrit Final Fantasy Alors que ça marchait très bien Ils vont se dire c'est cool Il ressemble à beaucoup à Final Fantasy Mais je n'ai pas confiance A l'époque ça marchait beaucoup Au nom ou aux images qu'on voyait Donc euh... Bon là j'ai fait un bad Donc voilà Après Final Fantasy c'est un titre La fantasy euh... Tout est fantasy en fait C'est quelque chose qu'on a inventé Une fantasy c'est quelque chose qu'on aimerait voir Ou pas C'est la fantasy Ça a été d'une fantasy des développeurs Ou je sais pas Tu peux traduire ça comme tu veux Il ne faut pas regarder le titre tel qu'il est Euh... bon euh... Final Fantasy La fantasy finale Finalement ça s'arrête jamais Donc euh... Tu vois euh... Et bon moi euh... Je suis d'accord quand il y en a qui disent Que FF7 est surévalué par rapport à l'autre FF7 Je suis d'accord Il n'y a pas de soucis Je suis pas un fanboy à dire Non vous avez tort Moi j'ai raison je la ferme Mais il y a des choses qu'on peut garder évidemment Dans la FF7 En fait que c'est la première page en France C'est que c'est grâce à lui qu'il y en a d'autres Parce que le jeu n'aurait pas marché Bon il n'aurait peut-être plus au fur et à mesure du temps Mais euh... A mon avis D'FF8 et DFF9 On n'aurait pas eu tout de suite Là par contre je l'ai fait démonter C'est dur ça J'ai un peu de soin avec euh... Avec Lightning mais c'est pas très... C'est pas très trop... En tout cas là elle a aucun bouton Ouais... Alors moi FF8 j'ai... Il n'aurait pas trop cher à aucun personnage Sauf Irvine Irvine je sais pas comment on dit Assassin's Creed Personnages non plus J'adore Je trouve le jeu très bien Mais les personnages FF9 J'aime bien l'histoire Même si c'est relativement classique Mais bon FF9 c'est un peu un retour aux choses Un scénario un peu plus simple Des personnages un peu plus cartoon Ca fait beaucoup plus ensemble aux anciens Donc c'est un peu une excuse FF10 Il y a beaucoup de personnages que j'ai aimé dedans Genre O'Horon j'ai bien aimé Lulu Avec ses gros loulous O'Horon, Lulu... On ne voit tant que ça en fait Moi non il n'y a que les deux Non voilà Le problème c'est que Après avoir joué au 6 Enfin c'est pas après avoir joué au 7 Après avoir joué au 6 On a l'impression que tous les Final Fantasy sont fades à côté Mais c'est... C'est juste horrible quoi Sérieux c'est juste horrible C'est FF6 Je préfère FF7 nostalgiquement Mais... Pour moi le vrai meilleur FF C'est FF6 Je ne peux rien dire d'autre Je serais menti Pour moi FF6 Il y a très peu de défauts A part peut-être l'histoire un peu convenue Mais bon... Dans tous les jeux il y a ça Dans tous les jeux On ne peut pas en vouloir de faire ça Du tout Mais je trouve très très peu de défauts au 6 Et... Et ça me manque sur l'heure Ca me manque beaucoup Et je ne suis pas sûr que FF15 Remet tout en mort Oh le goutte de merde Ah purée ! Bon je ne fais pas de bad mais bon Hum... Mais le 5 j'ai joué sur l'émulateur mais je le trouvais trop dur quand j'étais plus jeune Donc je ne suis pas allé plus loin Le 4 Je ne sais pas où j'en suis Je vois être vers le milieu du jeu Je ne sais pas où j'en suis Mais franchement FF10 c'est une très bonne... C'est quand même une très bonne licence pour mages Qu'ils l'ont un peu gâché Ils auraient pu faire des choses beaucoup mieux sur certains opus Genre les couloirs d'FF13 Bon voilà quoi Parce que celui d'FF10 bon il y a des couloirs Mais des fois on a un peu de liberté On vit dans les plaines de ça bon ça passe Un petit peu de liberté mais FF13 J'ai pas joué mais quand j'en ai mis ma coupe une chose Arrête d'aller tout droit tourne Tourne t'es chiante Je ne peux pas mais je sais que tu ne peux pas Mais tourne s'il te plait je peux te plait Ah ! Chocobo Noir J'ai fait un goût dégueulasse On va voir si ça me met d'autres chances On va voir si ça me met d'autres chances On va voir si ça me met d'autres chances J'ai eu un bad là J'ai du lâcher trop tôt Faut que j'allais pas voir Franchement c'est mieux stylé ce truc là J'aime bien le fait que ça suit bien le trait Mais par contre pour les flèches Quand ils sont de travers Ohlala J'ai déjà dit mais c'est J'ai du lâcher Ohlala Ouh Ouais, c'est devenu le start ou Mais tu sais, on parle de l'FF7 après tout l'FF6, mais il y a l'FF6 après tout l'FF5, etc, donc c'est dur de dire, tous les Final Fantasy reprennent, le 1, l'air de rien, le 2, quand on regarde le 2, pour moi, je pense que le 1 et le 2 est énorme, par exemple, entre le 1 et le 2, la différence est énorme en termes de gameplay et tout, bon après, le combat, c'est un peu pareil, mais rien que pour monter de niveau, je crois, il n'y a même pas de niveau, c'est nos compétences qui montent de niveau, je crois, selon ce qu'on utilise. Donc, globalement, voilà, après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... ils sont tous copiés entre eux, mais c'est normal, quand ça fonctionne, tu reprends les éléments... Ah, Orange, tu prends les éléments qui sont bons, tu les reprends, mais tu ne peux pas dire que l'FF7 a pris tout d'FF6, l'FF6, ça pourrait certain... Ah, oui, ça a pris tout d'FF5, etc. Peut-être moins, oui, moins, ça, sûrement. Après, bon, pour par exemple, l'FF8, pas moyen, j'y arrive, quoi. Bon bah bonne nuit à toi ton petit Jus, merci d'être venu, merci pour ces quelques petits matchs sympathiques On va voir si ça va me faire des top hits si je vais en noir des nouveaux C'est parti Allez, bon bah c'est la fin du live On a fait du débattage FF6, FF7 Mais bon, chaque Final Fantasy est à part Toujours, toujours est à part S'il faut prendre la Fantasy comme un jeu différent de l'autre C'est vrai que moi quand il y a des jeux qui font suite Qui ont des suites qui sont en général moins bonnes que les premières J'essaie de jouer en tant que jeu sans savoir ce qui s'est passé avant Pour voir si le jeu est bien en lui-même Si le jeu est nul en lui-même Et qu'on compare au premier qui était meilleur Bon, le jeu est plus nul Il y a des jeux qui sont des suites qui sont moins bonnes Par rapport au premier volet Le jeu peut être moins bon Mais si on le prend pas, il est un très bon jeu Bon, faut quand même Voilà, moi c'est comme ça que je marche Pour moi, je les compare J'ai du mal à les comparer aux autres tout simplement Parce que pour moi, ce sont deux jeux différents Tout le temps, ce sera tout le temps deux jeux différents Si l'histoire est différente, les personnes sont différentes Le gameplay, même si dans les mécaniques sont les mêmes Il y a de la différence Les musiques, c'est pas comme Dragon Quest Il y a des différences Tous les Dragon Quest ont les mêmes musiques quasiment Il y a des différences Graphiquement Les différences On va dire, entre Super Nintendo et PlayStation 1 Il y a des différences Mais bon, on est pris ça, c'est autre chose C'est la 2D à la 3D Mais bon, la graphique Je comprends Si mon Final Fantasy est moins beau Mais qui est super complet, ça ne me dérange pas Même si j'aimerais bien voir FF7 Avec une bonne traduction Ça c'est clair Mais moi, voilà La Final Fantasy est un jeu différent Donc c'est pour ça qu'en général C'est pour ça qu'FF7 est mon FF préféré Parce que si je l'avais comparé au 6 Comme on a dit qu'il avait très peu de défaut le 6 Logiquement, on est normal On va dire que le 6 est mon préféré Non, le 7 préféré Parce que c'est mon jeu d'enfance Et puis c'est tout C'est clairement de la nostalgie Donc voilà, après avoir encore raconté de la merde Après, c'est super fatigué C'est la fin de ce live sur TATRIT Mais il y a un problème tout pour même Je remets ma page de promo Je ne sais pas si ça va pas faire bloguer On verra bientôt ça Donc, vous pouvez retrouver en bas Mon Facebook et mon Twitter Si vous voulez me parler de ce via Twitter Là, c'est mon système à thèse Mais il est en train d'être refait J'y vais y aller, il y a plein de bugs Et tout le bordel, on verra plus tard Donc, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo Si c'est sur Youtube Et ceux qui ont été là pour le live Je vous remercie ceux qui ont participé Vocalement ou in-game Donc, je remercie ceux qui sont encore là C'est-à-dire Panda Phoenix, Fighter 7 et Murat Plus, peut-être d'autres viewers Qui ne sont pas connectés Donc, je vous remercie à tous J'espère qu'on se retrouve à bientôt Pour un nouveau live Sur tous les jeux qui sortent en ce moment Et que j'achète Quand je peux Et surtout, vous jouez contre ou avec vous Selon les jeux Bref, gros gros bisous Bye 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 bye